Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes préparatifs pour l'anniversaire de mon fils. Il a eu un an mardi et là nous sommes vendredi donc nous allons fêter l'anniversaire en famille demain. Pour m'avancer je vais essayer de préparer un maximum de choses aujourd'hui parce que demain matin et demain dans la journée j'aurai les enfants avec moi donc ce sera vraiment pas pratique de faire ça avec eux dans mes pâtes en fait, que ce soit le gâteau ou la déco. Donc je vais vous montrer un maximum de choses aujourd'hui et puis je vous montrerai aussi le résultat demain bien sûr. Je vais commencer par faire un gâteau, un layer cake, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc en soi ça a pas l'air si compliqué que ça, c'est juste très long parce que je vais faire tout moi-même. J'ai tout noté dans mon petit carnet, en fait j'ai pas pris de recettes toutes faites sur internet parce que j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. En fait j'ai fait au plus simple et en même temps ce que je voulais comme goût. Je voulais un gâteau au chocolat noir et aussi au chocolat au lait mais qui est aussi quelque chose d'un peu croustillant dedans parce que moi j'adore le croustillant dans les gâteaux. Je vais aussi faire le praliné moi-même. Donc là je vais commencer ce matin à parfaire la génoise au chocolat. Donc ça c'est super simple, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait deux roulets il y a peu de temps, la semaine dernière pour ma fille donc c'est la même chose. Je verrai si je monte le gâteau aujourd'hui ou si je le monte demain et dans ce cas je ferai la crème mascarpone demain. J'ai pas mal de choses aussi à faire aujourd'hui hormis ça. Donc je vais voir comment je peux m'organiser dans la joindre. Donc c'est parti. Pour la génoise je commence par battre 3 oeufs avec 130 g de sucre à 50 degrés pendant 6 minutes au thermomix. Puis j'ajoute 30 g de farine, 90 g de maïzena et 1 cuillère à café de levure. Je beurre le moule afin que le papier sulfurisé colle bien aux parois du moule. Personnellement j'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre et pour que la génoise soit bien haute et puisse dépasser du moule je coupe en fait un papier sulfurisé pour que la génoise puisse dépasser. Puis j'enfonte pendant une dizaine de minutes à 190 degrés. Pendant ce temps là je prépare le sirop de sucre. Il suffit de mettre la même quantité de sucre que d'eau. Personnellement j'ai mis 130 g de chaque mais c'était bien trop donc je vous conseille de mettre beaucoup moins. Bon j'ai un petit souci, ma génoise n'a presque pas monté. Je pense savoir d'où vient le souci. Je pense que j'ai battu un peu trop longtemps quand j'ai mis la farine dans le thermomix. Et c'est vrai qu'il faut que ça batte que 40 secondes mais je sais pas pourquoi je l'ai fait plus longtemps, enfin j'ai mis 2 minutes. Je pense que c'est de là d'où vient le souci. Donc je suis en train de me poser une question, savoir si je refais la même recette, que je batte moins la farine une fois que j'ai mis la farine. Ou si je change complètement de recette et que je choisis une recette que j'ai vue là sur internet pour le génoise de chocolat bien grosse, bien moelleuse. Déjà je vais tout nettoyer là mon thermomix. Une fois que je nettoie tout ça, je vais recommencer cette recette là, voire en battant moins. Je vais quand même lancer la ganache au chocolat là pendant que je nettoie tout ça. Et après du coup je recommence. Pour la ganache au chocolat, je fais bouillir 85 grammes de crème liquide entière que je viens verser sur 200 grammes de chocolat que j'avais préalablement coupé. Donc c'était du chocolat noir. Puis je mélange afin de bien faire fondre le chocolat. Puis je laisse refroidir également à température ambiée. Et puis là je vais mettre en accéléré mais je recommence la ganache. Donc là c'est au four, je croise les doigts pour que ça monte. Du coup en attendant comme la génoise elle est faite, le sirop de sucre est fait, je vais m'attaquer au praliné. Parce que là elle est déjà midi et qu'il me reste toute la déco à faire. Pour le praliné, je verse 160 grammes de sucre avec 5 centilitres d'eau que je laisse chauffer jusqu'à ce que le sucre se dissoute, commence un peu à faire des bulles. Puis je verse 125 grammes de noisettes et 125 grammes d'amandes. C'est assez long car le liquide doit disparaître complètement jusqu'à l'apparition de petits cristaux de sucre. Et à partir de ce moment-là, le sucre doit lui-même se transformer en caramel, ce qui m'a pris à peu près 20 minutes. Une fois que le tout est caramélisé, je laisse refroidir sur une plaque recouverte de papier sulfuré. J'ai fini le praliné, j'attends que ça refroidisse et après je pourrai le mixer et je pourrai faire la crème chocolat praliné. Mais pour l'instant, je vous montre le gâteau, il a gonflé beaucoup plus que l'autre. C'est pas flagrant, il n'a pas dépassé le moule, même pas le moule. En fait même le papier sulfurisé ne servait à rien, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Je vais voir la taille qu'il fait réellement quand j'aurai démoulé, là j'attends vraiment qu'il refroidisse. Par contre la recette que j'ai prise de la génoise, c'est celle de Matou Mata, qu'elle avait fait dans sa vidéo d'anniversaire sirène. Et la dernière fois, j'ai pas eu de soucis avec la génoise, comme je vous ai dit, du roulé. De la génoise du roulé, j'avais mis 10 minutes et c'était cuit, mais là j'ai dû rajouter à chaque fois, j'ai rajouté 5 minutes. Donc en tout, je sais pas combien de temps je l'ai fait cuire, mais je pense que ça dépend vraiment des faux, parce que là j'ai dû le faire cuire au moins 20 minutes, même plus que 20 minutes je pense, qu'il soit cuit à l'intérieur, à chaque fois je plantais mon couteau, donc vous avez vu, il y a des traces de couteau. J'espère que du coup, il sera assez gros. C'est pas grave s'il est pas très grand en soi, parce que je vais faire des petites tranches au pire, parce que là j'ai pas trop la foi d'en refaire un et surtout j'ai pas le temps, il est déjà 13h20. Là j'ai mangé en speed, je vais passer à la décoration du salon, parce que j'ai ma prof de pôle qui arrive dans 2h, donc il faut quand même que j'ai bien avancé. Avant d'entamer la décoration, je fais un gros coup de rangement, parce que franchement il y en avait vraiment besoin, comme je vous ai dit c'était le bazar. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là j'ai mis tous mes éléments de décoration que j'ai acheté pour l'anniversaire sur la table mais là tout d'abord je vais commencer par tout ce qui est le plus long donc tout ce qui est gonflage de ballon et je vais essayer de faire une mini arche mais je sais que j'avais galéré pour l'anniversaire de ma fille l'année dernière quand j'avais fait une arche pour l'anniversaire de licorne donc je sais pas trop en plus j'en ai commandé de différentes couleurs parce que je savais pas exactement quelle couleur je voulais je savais pas si je voulais un laiton plus doré et marron ou vert et j'en ai commandé aussi avec des confettis à l'intérieur comme ça ça fait joli là c'est le 1 là j'ai différents animaux comme ça j'ai été acheter aussi une brombonnière pour l'hélium donc elle est toujours dans mon coffre je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que sinon mon fils il va être tout fou quand il va rentrer de chez Anne Weiss tout à l'heure ça je sais plus où je les avais acheté pareil ça aussi ça c'est sur un site je vous mettrai les liens en barre d'informations il y a la majorité qui vient de aliexpress mais le reste d'ailleurs ça je le mettrai également je n'ai pas fini j'ai pas repassé encore les écritures j'ai pas eu le temps et j'ai écrit aussi Hayden comme ça j'avais écrit ça sur un carton et je voulais le découper mais impossible de remettre la main sur mon cul de coeur et ça m'inquiète parce que j'ai pas envie que mon fils tombe dessus pourtant je l'avais mis sur la table du lendemain j'ai pas retrouvé donc peut-être que là en rangeant je vais je vais le retrouver j'espère en tout cas sinon tant pis je pourrais pas découper le prénom et je suis un peu dégoûtée mais bon si je remets la main dessus j'ai également rangé le coin jeu de mon fils et plié le parc car j'avais mon cours de pole dance juste après il me fallait de la place et puis bah en fait on était une dizaine d'invités le lendemain donc il fallait vraiment de la place il fallait qu'en aller on 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 Puis je suis passée au gonflage des ballons et au montage de l'arche. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Une fois l'arche installée, je suis passée au reste de la décoration. Musique de générique 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 Ensuite j'ai fait fondre 60 g de chocolat au lait que j'ai rajouté à 250 g de praliné et ensuite là je vais écraser des crêpes dentelles 90 g à peu près dans la préparation et ça fera le croustillant du gâteau. Une chose que je ne vous ai pas dite c'est que le praliné il va vous en rester si vous faites la même recette que moi et en fait ça se conserve très bien dans un pot à confiture. Musique de générique Même si elles sont toutes petites en fait et j'ai fait un repère avec un couteau pour remettre les tranches au bon endroit. Puis j'ai préparé la crème mascarpone en fouettant 250 g de crème liquide toujours entière, 250 g de mascarpone bien froide et 3 cuillères à soupe de sucre glace. Pour mon gâteau les quantités étaient bien trop grosses étant donné que j'ai pas recouvert mon gâteau entièrement. Musique de générique J'ai fait bien mon gâteau de sirop de sucre et en fait j'ai fait un peu au pif, j'ai alterné praliné, j'ai mis un peu de crème, de la ganache, enfin j'ai fait un peu comme j'avais envie en fait. Musique de générique Puis j'ai recouvert mon gâteau de crème mascarpone. Je voulais qu'on voit le gâteau en dessous pour un peu un effet naturel, un peu forêt. Donc j'ai lissé. Et si vous voulez savoir le kit à gâteau au complet que j'ai avec le plateau tournant, le couteau, tout ça, je l'ai acheté chez AliExpress. Je vous retrouve le lendemain où j'ai continué la décoration et j'ai eu un gros souci avec la bonbonne à helium que j'avais acheté chez Action. Je pense qu'elle était vide parce qu'avec mon chéri on a tout essayé, on n'a pas réussi à faire sortir de l'hélium, donc je suis partie en speed dans un magasin spécialisé pour les fêtes qui gonflent les ballons. Et d'ailleurs ils m'en ont éclaté un, donc j'en avais que trois finalement, mais c'est pas grave, je me suis débrouillée comme ça. Musique de générique Puis finalement j'ai installé tout ce qui était vaisselle sur l'autre table parce que je trouvais ça plus joli et plus pratique. Ensuite j'ai placé tout sur le buffet, j'ai également fait des petits muffins sans sucre aux fruits rouges. Si vous voulez la recette je vous la mettrai en barre de description, mais je ne vous l'ai pas filmé parce que c'est ma fille qui a fait toute la recette. Puis sinon la vidéo allait être trop longue et du coup les gâteaux sans sucre c'était pour mon chéri qui ne mange pas de gâteau et puis pour mon fils parce qu'il méritait bien quand même un petit gâteau. Ensuite j'ai mixé quelques oreos pour pouvoir faire un effet terre sur mon gâteau, donc je l'ai placé un peu au hasard comme ça pour faire un effet terre parce que si vous l'aviez compris mon thème c'était forêt. Et là je suis désolée pour le cadrage, on ne va pas très bien voir mais j'ai rajouté des bois de serre. Et la bougie. Musique Musique Donc à part les muffins, le gâteau. Et j'avais prévu quelques petits pop-corns, quelques petits maltaisers ainsi que des ferrues aux rochers. Nous avons fait des brochettes de fruits, c'est mon chéri et Eloi qui ont fait ces brochettes pendant que je suis partie gonfler les ballons. On était parti les chercher le matin au marché. En fait ça, ça a vraiment plu à tout le monde. Musique Voilà cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous filmer les 1 an de mon bébé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501